l'histoire derrière les livres serviteurs je suis arrivé à londres en 2012 arrivé ici c'était facile de pouvoir entrer dans ses dans ses bains qui est le bain général où vous oubliez tout et vous commencez une nouvelle vie et vous voulez récupérer toutes les choses que vous avez perdu durant des années des biens matériels vous voulez avoir un peu toutes les facilités qui se présentent dans les pays et c'est pendant cette période que l'éternel m'a tiré les oreilles en me rappelant qu'il ya une identité que je dois garder les changements des positions ne signifie pas les changements d'identité dans un corinthien 4 les versets 1 il dit ceci que nous sommes des des serviteurs des christ nous sommes des dispensateurs des mystères des dieux et c'était un rappel de cette identité profonde que j'ai voulu j'ai voulu et je voulais je voulais assigner à ces livres à ces livres serviteurs des dieux le deuxième élément c'est cet aspect des lacunes que nous avons dans les pays francophones j'ai constaté que beaucoup de serviteurs francophones nous avons cette facilité de pouvoir prêcher nous avons la facilité de pouvoir exprimer les mystères des dieux mais très peu des serviteurs des dieux dans les pays francophones écrivent quand vous regardez la littérature la majorité de la littérature que nous avons est une littérature anglophone les anglophones sont vraiment riche en matière d'écriture en matière des livres chrétiens mais quand on regarde les pays francophones c'est vraiment rare de trouver des pasteurs et trouver des serviteurs des dieux qui écrivent par rapport non seulement à la doctrine et par rapport aussi à d'autres éléments de la vie et je crois que ayant été exposé à ces courants anglophones j'ai voulu quand même emmener dans la mesure du possible ma pierre d'édification pour défier un peu les courants francophones et emmener un peu ces réveils dans les domaines de la littérature que nous puissions écrire quelles que soient les situations que nous avons que nous puissions nous plonger aussi afin de pouvoir laisser quelque chose pour les générations à venir c'est la deuxième raison qui m'a poussé à écrire c'est la deuxième raison c'est les déraillements que nous constatons aujourd'hui au sein de l'église corps du christ aujourd'hui la notion de serviteur de dieu est devenu une notion péjorative la manière dont nous concevons la responsabilité du serviteur de dieu à cause de tout ce que nous voyons à cause de ces grands courants des prospérités et des grands courants des bénédictions je crois que nous avons perdu un peu cette image cette image bésique ou cette image des bases du serviteur de dieu les serviteurs de dieu devenu quelqu'un de totalement métamorphosé et en écrivant ces livres je voulais un peu ramener cette image naturelle cette image biblique cette image des écritures du serviteur de dieu c'est un livre qui n'a rien à faire avec l'idéologie d'un courant d'un courant doctrinal que ce soit pentecôtiste que ce soit un baptiste que ce soit que ce soit pentecôtiste que ce soit catholique que ce soit orthodoxe c'est un livre qui est neutre qui est basé seulement sur les saintes écritures ramener un peu cette image biblique du serviteur de dieu et je crois que l'objectif c'est d'emmener chaque personne à s'est regardé dans les miroirs et à se poser la question est ce que je suis réellement ces serviteurs que dieu veut que je sois et finalement j'ai regardé un peu en rétrospectif ma vie passée en afrique et les défis que beaucoup des serviteurs de dieu particulièrement les jeunes serviteurs de dieu rencontre pour pouvoir avoir un livre d'éducation certains n'ont pas l'opportunité dans les écoles bibliques comme nous l'avons nous avons eu l'opportunité grâce à des parents spirituels que nous avons eu papa et maman aux langues qui nous ont eu l'opportunité d'aller continuer avec l'appel de dieu dans notre vie mais beaucoup les jeunes serviteurs de dieu ou encore les serviteurs de dieu qui sont aujourd'hui dans les ministères rencontre beaucoup de problèmes dans la façon de pouvoir réellement exercer et vivre leur identité des serviteurs de dieu et c'est à partir de là que j'ai ressenti les désirs de pouvoir emmener ma pierre dans la construction de leur vie de pouvoir faire sortir quelque chose qui va les aider à pouvoir avoir une fondation dans les ministères une fondation dans le travail de dieu et on on Sous-titrage ST' 501